La dynamique d'un gaz de sphère dure, c'est sur les aspects statistiques. Effectivement, c'est la suite de l'exposé de Laure de la semaine dernière. Je vous rappelle que c'est un travail commun avec Isabelle Gallagher, avec Laure Saint-Vaimont, qui a parlé la semaine dernière, et Sergio Simonella. C'est la suite, mais je vais essayer de revenir sur les notations et de réexpliquer un certain nombre de choses pour que ce soit facilement connectable avec ce que Laure a expliqué. En guise de rappel, on va faire une petite introduction pour revoir les notations que Laure a expliquées. Notre point de départ, c'est un gaz de sphère dure. On se place dans un domaine, 0,1 à la puissance d, périodique. Dedans, on va mettre des petites sphères qui sont ici, et on va mettre n sphères. Et ces sphères ont un diamètre qui est epsilon. Donc la taille des sphères est petite, c'est un grand billard. Les sphères bougent en ligne droite jusqu'au moment où elles se rencontrent. Et quand elles se rencontrent, si j'ai une sphère qui arrive avec une vitesse V, qui tape dans une autre avec une vitesse W, on notera W' les vitesses après la collision. Alors, qu'est-ce qui est important là-dedans ? Pour rester dans le régime cinétique, c'est de calibrer le nombre de sphères et puis la taille epsilon. Donc, ce qu'on va faire, le n, le nombre de sphères est aléatoire, mais sa moyenne, je vais la noter, mu de epsilon. Et ce qu'on veut, c'est qu'en moyenne, le nombre de sphères multipliées, et ça, l'heure nous l'a expliqué, par epsilon d moins 1, ce soit, disons, pardon, on veut que le nombre moyen de sphères par epsilon d moins 1 ce soit égal à 1, c'est la limite de Boltzmann-Grad. Tout simplement, ça assure qu'en moyenne, une particule par unité de temps a une collision ou de l'ordre d'une collision. Et toujours pour les notations, on a maintenant une configuration Zn de particules, n ronde, qui est en fait la collection des vitesses, des positions pour toutes ces particules, et on va le noter en fait Zi dans l'exposé. Une fois qu'on a tiré, en gros, le nombre de particules initiales, maintenant, on répartit selon une densité ces particules, et on va les répartir de façon à ce qu'elles soient le plus indépendantes possible. Donc, initialement, j'ai une densité F0, j'ai une mesure qui est essentiellement produite, pardon, mais comme on ne veut pas, les sphères se tapent, s'entrechoquent, mais ne se passent pas les unes sur les autres, on garde une condition d'exclusion, voilà, strictement positive. Donc ça, ça change légèrement la normalisation de la mesure, il faut renormaliser proprement, mais ça, en gros, c'est notre mesure de départ. On part d'une densité donnée, au rééquilibre, et on a envie de comprendre comment le comportement moyen du système... Alors, comment est-ce qu'on quantifie le comportement moyen ? On quantifie le comportement moyen à travers des marginales, et donc, la notation que Laure a prise, c'est F1 εT de Z1. Ça, ça me dit, si je prends une particule typique, elles sont toutes pareilles, c'est symétrique, particule 1, ben, voilà sa marginale, voilà sa distribution. De façon générale, si je prends deux particules ou k particules, et que je projette sur k particules, sachant qu'en fait, j'en ai beaucoup, beaucoup, on notera Fk ε, la distribution de ces particules. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière, en fait, ce qu'on va voir, c'est que ce F1 qui est ici, converge dans la limite de Boltzmann-Grad, c'est-à-dire que quand on va prendre ε qui tend vers 0, ben, le nombre de particules va être réglé en fonction pour garder toujours ce comportement moyen. Ce F1 de εTZ1 converge vers une solution de l'équation de Boltzmann, que je vais réécrire comme ça, ça va fixer les idées. C'est DTF plus V grad XF égale, et on a un terme stochastique qui est donné, en fait, par, on tire au hasard une vitesse, on tire au hasard un angle de déflexion, on a un choc entre V, entre la particule à vitesse V, une particule qui a une vitesse W, et ce choc, ça va induire sur la densité une modification, parce qu'après le choc, comme sur le dessin, elles vont ressortir, en tout cas, c'est l'interprétation qu'on peut en avoir, avec une vitesse V' et une vitesse W'. Donc, tout ceci se passe, donc F, là, est pris au temps T et au point XV, et le choc est extrêmement singulier, puisqu'on est en train de reprendre le même X dans les deux cas. Alors, au niveau du système de particules, comment est-ce que ça s'interprète ? C'est tout simple. On est en train de suivre une particule qui a une vitesse V, qui va taper dans une autre avec une vitesse W, et on a envie de dire, finalement, elles vont ressortir de cette collision avec ces deux vitesses-là, et la densité a... Je suis parti initialement d'une densité où les particules étaient essentiellement indépendantes, et bien, au moment où elles vont s'entrechoquer, leur distribution sera indépendante, et on a une structure produit qu'on retrouve ici, dans l'équation de Boltzmann. Alors, comment est-ce qu'on voit ça microscopiquement ? Bien, évidemment, cette particule, elle vient, elle a elle-même une histoire, elle a tapé dans d'autres particules, elle a été elle-même défléchie par d'autres particules, mais, à un certain tenté, finalement, elle ne dépendait que d'une zone, disons, dans l'espace des phases, mais qui est assez localisée et réduite à quelques collisions. De son côté, l'autre particule W, en fait, elle vient elle-même d'une série, peut-être, de collisions ou de déflexions qui ont été induites par un ensemble d'autres particules, mais le gaz est très dilué, elles ne se sont pas vues. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a transporté l'indépendance initiale par la dynamique, la dynamique est purement déterministe, ce sont des sphères dures, mais que, finalement, au tenté, comme personne ne s'était vu avant, les deux histoires sont indépendantes, et on a pu continuer à dire qu'on a une structure qui est presque produite, et cette structure presque produite, elle se trouve ici, dans l'équation de Boltzmann, il y a une factorisation, et c'est la factorisation dont Laure a parlé, où elle nous a dit, et c'est évidemment classique, dans la preuve de Landford, qu'elle a déjà mentionnée, si je regarde au tenté la marginale d'ordre 2, la probabilité d'être en z1 et d'être en z2, ma foi, ce n'est pas très loin d'être au tenté en z1, et de la probabilité, cette fois, ça se factorise en fonction de la marginale d'ordre 1. Quel est le défaut de factorisation ? C'est ce que Laure a expliqué, finalement. Le défaut de factorisation, dans ce genre de système, ça vient d'un événement extrêmement rare, c'est une recollision. Peut-être que cette particule, elle était en fait venue à la suite d'un choc d'une autre particule qui avait plus tard rencontré celle-ci. Dans une recollision de ce type, j'ai plus l'indépendance, les deux histoires se parlent, et ce qu'il faut quantifier pour obtenir la convergence qui est ici, donc ça, c'est une convergence qu'en epsilon tend vers 0 pour un tenté dont on a vu qu'il est plus petit qu'une certaine valeur, T étoile, strictement positive. Pour quantifier cette convergence, il faut être capable de dire les recollisions arrivent avec une faible probabilité, et ce que Laure nous a expliqué la semaine dernière, et j'aurais besoin de cette pièce du puzzle, les recollisions, je ne sais pas si ça se voit ici, mais je vais le noter, là, les recollisions arrivent avec une probabilité de l'ordre de epsilon d-1 entre deux particules multipliées par le temps. Donc, évidemment, plus on attend un moment, plus elles ont une chance de se recollisionner, et c'est quoi, finalement, la probabilité de se recollisionner ? C'est lié au tube qui représente le trajet d'une particule qui va en ligne. pour rater le tube et les particules ont un diamètre epsilon, le tube a un volume epsilon d-1, et c'est ça qui permet de quantifier les probabilités de recollision. Donc, voilà, je vous ai raconté, en fait, j'ai reposé les notations qui correspondent à la première partie de l'exposé de Laure, et au point important que si on veut converger vers l'équation de Boltzmann, il faut contrôler les recollisions, et il faut les contrôler de façon assez quantitative si on veut avoir une idée de la vitesse de convergence. En gros, une recollision sur ce type de convergence, une recollision va me coûter de toute façon epsilon d-1, et c'est à peu près l'écart qui va se passer entre le système de particules et sa limite. Alors, ça, ça correspond au théorème de Landford, mais il y a eu évidemment énormément de travaux là-dessus. Comment on peut représenter cette convergence ? Une façon de voir cette convergence, c'est aussi de se dire regardons l'espace des phases. Alors, l'espace des phases, c'est quoi ? C'est en fait, dans notre cas, c'est l'espace qui représente la position et la vitesse de toutes les particules. Donc, n 10 puissance 23, c'est assez gros, alors on va le mettre en dimension 2, et si on décrit cet espace des phases en dimension 2, on imagine que c'est un truc immense, et initialement, nous, on va mettre le gaz dans un certain état puisqu'on va le distribuer avec F0. Alors, initialement, en fait, on part d'une certaine façon d'un tout petit bout de cet espace des phases qui est monstrueusement gros, et ce que l'équation de Boltzmann nous dit et ce que cette convergence nous dit, c'est que si on regarde vraiment ou si on suit l'équation de Boltzmann, on a l'impression en fait qu'on est en train d'occuper dans cet espace des phases un volume qui est de plus en plus gros, le gaz, disons, se détend, est en train de partir dans la pièce, et l'idée, ce que l'équation de Boltzmann nous décrit, c'est que finalement, il y a une dissipation, il y a une production d'entropie, il y a une forme de dissipation et on est en train d'occuper un espace des phases de plus en plus gros. Ce que le système de particules qui est ici fait, ce n'est pas évidemment tout à fait ça puisque même si initialement on est parti de ce bout de l'espace des phases, le système de particules, lui, conserve tout un tas de quantités, conserve l'entropie et en fait, ce qu'on croit voir, c'est rien d'autre que la trace, si vous voulez, donc c'est le volume microscopique qui est représenté en jaune, lui, il est totalement conservé et il est en train de couvrir, si vous voulez, cette grosse partie et la partie qui est blanche va correspondre à une croissance qui est associée à l'équation de Boltzmann et qui serait associée à un système stochastique correspondant et la partie jaune, c'est la vraie structure du système microscopique qui, lui, nous donne l'impression qu'il y a une dissipation quelque part. Alors, cette partie jaune, c'est en fait une... donc ça, c'est la structure microscopique, peut-être je devrais le noter ici, et cette partie blanche, ça correspond à essayer de visualiser ce noyau de collision comme un objet probabiliste. Donc, si en fait, j'imagine, si je regarde l'équation de Boltzmann et ça, ça a été fait, interprété depuis très longtemps et que j'oublie la structure microscopique sous-jacente, on peut tout à fait l'associer à un processus probabiliste. Je vais donner quelques noms, mais ça ne recouvre pas du tout l'étendue. Donc, il y a Tanaka, il y a Snitman, Alain Snitman, il y a Sylvie Méliard, il y a Nicolas Fournier, il y a beaucoup de probabilistes qui ont fait plein de contributions sur l'équation de Boltzmann, mais en utilisant ce point de vue probabiliste. Et je vais citer aussi le nom, je le reciterai après, de Frézoun Rézac-Ranglou qui a aussi travaillé dessus. Évidemment, l'équation de Boltzmann, quand on pense au processus associé, ça donne aussi un point de vue un peu différent, il y a plein de gens comme Carlen ou autres qui ont réfléchi en termes d'inégalité fonctionnelle. Alors, reprenons ce dessin. Ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que ici, si je suis ce que me dit l'équation de Boltzmann, je vois vraiment un mécanisme de dissipation, de production d'entropie. Inversement, et ça, ça rejoint la conférence de Laure, ce que Laure nous a expliqué, c'est que caché au niveau microscopique, il y a des structures de corrélation extrêmement fines que Laure appelait cumulants. Et ces cumulants, ils sont cachés dans cette partie jaune. Donc, ces cumulants, ils sont en train de coder les corrélations à l'intérieur de la mesure parce qu'au temps T, la mesure est beaucoup plus compliquée que cette structure produit. Et notez bien en particulier que selon votre point de vue, si vous regardez la partie blanche, le système est irréversible, si vous vous placez sur la partie jaune, vous pouvez revenir en arrière et remonter le temps. Alors, quel est le but de l'exposé ? Le but de notre article, en tout cas, c'est mon point de vue, c'est de se dire jusqu'où ou jusqu'à quelle échelle la description ou le formalisme cinétique reste valable. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y a deux points de vue. Si je regarde globalement, j'ai l'équation de Boltzmann. Si je regarde très finement, j'ai ce petit machin jaune qui est en train de me donner l'impression que je vois l'équation de Boltzmann, mais en fait, ce n'est pas ça que je vois, jusqu'à quelle échelle je peux zoomer dans l'espace des phases pour continuer à dire que c'est vraiment cette image. On est en train de recouvrir l'espace des phases de façon extrêmement dense et jusqu'à quelle échelle je vais pouvoir dire des choses. Alors, notez bien que quand je dis la description cinétique ou le formalisme cinétique, je ne dis pas jusqu'à quelle échelle est-ce que l'équation de Boltzmann reste valable. En fait, on va aller dans des zones où l'équation de Boltzmann n'aura pas de sens. Ça va être des zones de l'espace des phases qui vont être tellement petites que l'équation de Boltzmann n'écrira rien du tout là-dessus. Mais par contre, l'interprétation probabiliste qui vient du noyau, elle aura tout un sens. Il y a toute une structure qui sort de là et ce qu'on va montrer c'est que dans ces petites zones, la structure probabiliste elle reste maintenue à travers des théorèmes de la limite centrale, des grandes déviations et des choses comme ça. Donc l'enjeu en fait, c'est d'essayer de voir si maintenant je zoome dans les tout petits bouts, qu'est-ce qui reste ? Est-ce que dans ces tout petits bouts, ça continue à bien couvrir le bout et à ressembler à la structure finalement qu'on attend, à la structure stochastique qu'on attend ? Donc c'est super classique entre guillemets ce genre de questions dans les systèmes dynamiques, tout est question finalement de régularité. On sait que le truc est très irrégulier dans certaines échelles mais selon l'échelle dans laquelle je regarde, selon l'endroit où je vais sonder le système, je vais récupérer ou non de l'information et là j'espère récupérer de l'information plus fine que cette structure uniquement du noyau de collision mais voir globalement que ça réagit comme un système probabiliste. Voilà. Alors, donc ça c'était l'introduction et donc pour relier avec la conférence de Lore, les deux points premiers que j'ai rappelés, j'en rappellerai d'autres, sont dans la conférence de Lore, elle disait il y a une indépendance entre les particules, cette indépendance on la quantifie avec les recollisions, on montre que c'est tout petit et on converge vers l'équation de Boltzmann mais elle disait aussi potentiellement on a des informations sur cette structure jaune à travers les corrélations et c'est ça que j'ai envie de vous expliquer maintenant comment on récupère l'information sur les corrélations. Alors, une façon, alors on va être obligé de changer un petit peu le point de vue parce que les marginales c'est pas le bon objet pour regarder ce qu'on veut voir. ce qu'il nous faut c'est un autre outil c'est la mesure empirique parce qu'elle elle est directement liée au système de particules. Donc je vais maintenant aller un cran au-delà avant de regarder les grandes déviations et de vous raconter l'objet un petit peu du évidemment qui lit cette conférence au cours qui est Hamilton-Jacobi je voudrais juste expliquer le je vous ai dit on va zoomer maintenant dans l'espace des phases pour essayer de regarder les structures plus fines et le premier niveau la première façon de zoomer c'est de regarder les fluctuations autour de l'état comment dire moyen alors changeons de point de vue et au lieu de regarder maintenant pour faire ça on définit la mesure la mesure empirique c'est quoi c'est juste autant T je vais en fait faire la moyenne pardon je vais faire la moyenne de mes particules alors j'en ai N sur une fonction test H je me donne une fonction test sympa et je fais la moyenne de mes particules empiriques sur cette fonction test et donc la mesure empirique je vais l'appeler pi de epsilon et je la teste sur la fonction H alors premier peut-être reformulation parce que je ne suis pas parti là-dessus par rapport au marginal ça me donne l'information équivalente donc corollaire en fait du théorème de Landford qui a été énoncé par Laure donc pour une donnée initiale comme Laure a dit sympa initiale qui est essentiellement réglée par la distribution F0 des particules puisqu'on a un produit de particules il existe un temps T étoile positif tel que sur ce temps ce que je peux montrer c'est que l'espérance de pi T H epsilon moins sa moyenne donc sa moyenne on pense que c'est en fait l'équation de Boltzmann H de Z voilà au carré ça ça tend vers 0 donc qu'est-ce que ça me dit ça me dit et ça c'est vrai pour tout H pour tout H on va prendre une fonction continue bornée donc ça me dit je teste la mesure empirique sur ma fonction H et j'ai exactement le même résultat que ce qui me serait donné par l'équation de Boltzmann alors je vais vous montrer que ça ça découle directement du théorème de Landford parce que c'est un calcul qui va être utile pour la suite en fait au lieu de calculer ça et là pour le coup j'ai dit on n'avait pas besoin de marginal je sais que la marginale est très proche de la solution de Boltzmann je vais juste écrire au lieu de la solution de Boltzmann je vais remplacer ça par la marginale ça marche aussi et je vais vous montrer que ça ça tend vers 0 alors faisons le calcul parce qu'il est pédestre mais assez instructif donc on va partir de la variance et on va la développer pour voir ce qui sort donc ça c'est donc une variance je vais l'appeler je vais la définir comme étant disons c'est la variance qui dépend de T et qui dépend de H ok et la preuve s'écrit donc de la façon suivante qu'est-ce que c'est que la variance entre T et H bon bah la variance là j'ai mis c'est pi moins sa moyenne mais en fait la variance c'est aussi le carré de la variable aléatoire pi T epsilon de H au carré moins sa moyenne l'espérance de l'intégrale de DZ F1H au carré donc c'est juste la variance je le réécris sous cette forme et pi T de epsilon de H je regarde ce que c'est et je développe sans réfléchir donc il va y avoir deux choses qui vont sortir de là la variance donc T H c'est quoi et bien où quand je développe cette quantité j'ai devant 1 sur mu epsilon au carré et puis j'ai l'espérance de quoi quand je développe ce carré où j'ai deux fois la même valeur i où j'ai un i et un j différents somme sur i égale 1 jusqu'à n de H de ZI de T au carré où j'ai pardon là le somme sur i où j'ai 1 sur mu epsilon au carré et j'ai une somme l'espérance d'une somme sur i différent de j de H de ZI de T H de ZJ de T voilà et mince il faut un peu plus de place on avait le terme qui correspond à la moyenne au carré puisqu'on est en train de calculer la variance alors cette moyenne au carré qu'est-ce que c'est c'est moins l'intégrale de F1 au temps T Z1 F1 au temps T Z2 H de Z1 c'est un carré H de Z2 voilà alors là-dedans bon ben c'est facile de voir là j'ai essentiellement toutes les particules sont pareilles je vais garder la première et comme j'en ai n ça me donne une contribution d'ordre mu epsilon qui correspond à la moyenne le nombre de particules moyennes là-dedans ah j'ai un petit peu plus de gens j'ai plutôt de l'ordre de mu epsilon carré et j'ai l'interaction disons j'en choisis deux puisque tout est symétrique entre 1 et 2 mais là là c'est pas mal parce que ce que vous voyez apparaître en fait ici c'est quoi c'est la marginale d'ordre 2 entre Z1 et Z2 de quoi de H de Z1 moins H pardon fois H de Z2 donc si je reprends ce calcul de la variance il y a deux choses il y a un terme qui est tout petit parce qu'il fait intervenir une seule particule et puis j'ai mu des epsilon sur mu epsilon carré et un terme là ça s'équilibre parce que j'ai vraiment de l'ordre de epsilon carré sur epsilon carré mais ce que je retrouve c'est c'est ce que je vous ai raconté au début c'est F2 moins F1 F1 et là j'ai la structure chaotique la propagation du chaos qui me dit c'est rien ça se factorise et donc tout ça s'en va donc vous voyez finalement réécrire les choses en termes de la mesure empirique c'est un petit changement de point de vue mais ça redonne les mêmes résultats et ce résultat c'est une reformulation de la loi des grands nombres alors une fois qu'on a fait ça on se dit bon moi je vous ai promis qu'on allait zoomer là pour l'instant je suis juste revenu sur ce qu'on sait faire ou sur ce qu'on on va zoomer sur cet espace des phases donc niveau 2 je vais essayer de regarder les fluctuations c'est à dire quelle est je vais zoomer sur cette différence donc je me donne une fonction test H et je calcule non pas pi T de epsilon H moins sa moyenne HZ F1 epsilon de Z DZ je calcule ça et je en gros je prends la fonction je retranche la moyenne et au lieu de diviser par ce qui revient en fait à zoomer pour le théorème de la limite centrale ça revient à multiplier par racine de mu de racine de epsilon et physiquement à quoi ça correspond et bien ça correspond à la chose suivante on a une donnée initiale je ne sais pas là je suis en train de vous représenter ce qu'est F0 de Z et typiquement les particules sont réparties je ne sais pas on peut imaginer que c'est une densité typiquement les particules sont réparties autour de cette densité et ce qu'on est en train de regarder en multipliant par racine de epsilon c'est qu'en fait j'ai pas un système initialement j'ai pas du tout un système déterministe c'est un truc qui est stochastique et ça fait des petites des petites fluctuations et donc si je prends la mesure empirique que je lui retranche la moyenne qui est ici la partie blanche qu'est-ce qu'il me reste en multipliant par racine de epsilon il me reste une quantité qui fluctue et c'est cette quantité que j'appelle le champ de fluctuation et qui a été normalisé à la bonne échelle et c'est cette quantité qu'on a envie de voir évoluer en temps maintenant donc on part de là on se donne une donnée initiale et on a envie de comprendre comment cette quantité alors la partie blanche change je sais pas comment la densité bouge selon l'équation de Boltzmann et en même temps par dessus il y avait des petites perturbations qui elles sont modifiées et que l'on suit comme ça alors on sait pas très bien a priori quoi faire avec le théorème de la limite centrale mais le premier truc puisque on a une variable aléatoire maintenant cette quantité là c'est une variable aléatoire le premier truc qu'on a envie de faire c'est de calculer sa variance on va calculer la variance de l'espérance de de cette quantité epsilon h au carré alors là ça tombe bien parce que la variance de la quantité je l'ai déjà calculée ça correspond juste à cette variance que j'ai que je vais remultiplier par mu de epsilon vous êtes d'accord le le ça ça correspond à cette partie qui est là et la variable aléatoire que je regarde c'est la même chose multipliée par racine de mu epsilon donc si je fais ça maintenant le calcul de la variance il suit exactement de ce calcul sauf que comme j'ai pris un carré il faut que je suive les termes maintenant en multipliant par mu de epsilon alors là j'avais un mu epsilon maintenant j'ai un mu epsilon au carré sur mu epsilon au carré ça tombe bien il me reste un premier terme hyper classique quand on a des variables indépendantes maintenant j'avais un mu epsilon au carré sur mu epsilon au carré alors là je suis un petit peu tendu parce que je suis en train de le remultiplier par mu de epsilon et il me reste quand même assez peu de marge parce que tout à l'heure je vous avais dit moi les recollisions ça m'est totalement égal je ne les vois pas mais là maintenant si je veux que ça converge il faut que ce truc il tende vers 0 et en plus il faut qu'il tende dans les bons ordres et maintenant en connexion avec la conférence de Laure Laure a dit une recollision c'est quoi la probabilité la probabilité c'est epsilon d moins 1 Boltzmann-Grad la limite nous dit ça c'est 1 sur mu de epsilon et donc ce qu'on voit c'est que si on veut calculer la variance de cet objet stochastique c'est à dire si on veut commencer à zoomer on est pile dans le bon ordre si on arrive à suivre les recollisions donc pour l'équation de Boltzmann en fait les recollisions on s'en fichait mais là pour un calcul de variance il faut être capable de comprendre cet écart et de le suivre précisément donc c'est une illustration des raisons pour lesquelles on est en train de calculer des cumulants je vais juste maintenant avant d'aller plus loin sur les variables sur les grandes déviations je voudrais juste vous donner les résultats qu'on a sur le théorème de la limite centrale et je n'aurais pas dû effacer ça le résultat est le suivant en fait c'est une conjecture qui est due à Spohn probablement à d'autres gens avant mais Spohn a vraiment eu le mérite de le formaliser et de faire des calculs très importants c'est lui qui s'était rendu compte de l'importance des recollisions dans le calcul de la variance et ce que nous dit Spohn c'est que certes pour le système la mesure empirique converge vers l'équation de Boltzmann ou est représentée par l'équation de Boltzmann ce que nous dit Spohn c'est que le champ de fluctuation lui il est représenté par un processus d'Einstein-Hullenbeck alors un peu généralisé mais Einstein-Hullenbeck quand même c'est à dire que si je calcule la dérivée du champ de fluctuation limite j'ai enlevé le epsilon au-dessus formellement qu'est-ce qu'il fait il va suivre pardon il va suivre l'équation de Boltzmann linéarisée ça c'est tout à fait normal je suis parti de l'équation de Boltzmann j'ai regardé une petite perturbation initialement comment elle va évoluer la perturbation elle va évoluer le long de l'équation de Boltzmann linéarisée donc c'est un linéarisé qui dépend du temps mais enfin c'est un linéarisé quand même le point intéressant c'est que derrière il y a des termes correctifs et ces termes en fait c'est un bruit blanc alors pas si blanc que ça en fait c'est un bruit blanc en espace en temps avec des corrélations en vitesse puisque on veut que l'énergie soit conservée le moment est conservé donc c'est mais on voit un terme correctif qui est un bruit blanc qui sort et ce bruit blanc et bien pour le calculer on a besoin de calculer la variance on a besoin de calculer des recollisions donc notre résultat théorème et bien il dit la chose suivante étant donné une donnée initiale F0 comme tout à l'heure on trouve un temps T étoile positif tel que le champ de fluctuation Epsilon T donc pris jusqu'à ce temps T étoile il converge en loi vers ce processus d'Einstein-Hullenbeck que j'ai écrit au-dessus alors pourquoi c'est un petit peu intéressant ça d'un point de vue disons physique qu'est-ce qu'on a apporté de plus deux choses d'abord à travers l'équation Boltzmann on a enfin disons on avait un système ou une dynamique purement déterministe mais extrêmement instable alors l'équation de Boltzmann ne mesurait pas tout à fait cette instabilité ce qui se passe c'est quand on descend dans des zones beaucoup plus fines et bien la structure extrêmement instable de l'équation elle émerge à travers un bruit il n'y a pas de bruit dans les équations d'évolution mais cette structure extrêmement instable en fait c'est comme s'il y avait un bruit à chaque temps qui sort même s'il n'y a pas de processus stochastique donc ça c'est une première remarque notez bien que par exemple si vous regardez l'équation de Vlasov c'est faux il n'y a pas il n'y a pas de bruit qui sort dans le cas de Vlasov donc c'est c'est vraiment dû à la structure microscopique de notre de notre système qui est là l'autre l'autre point qui est intéressant c'est que le bruit c'est pas n'importe quoi en fait imaginons un cas très simple pour le comprendre f0 de v ma donnée initiale c'est exponentielle moins bêta V au carré sur 2 bien normalisé donc c'est une gaussienne on part d'un état d'équilibre d'un état d'équilibre Boltzmann bon ça a le mérite d'être bien défini on a l'équation à oui donc la situation sur Vlasov c'est qu'il y a des fluctuations on a un terrain de centrale limite les fluctuations sont gaussiennes et elles sont propagées par une équation linéarisée exactement exactement et il faudra aller et il faudrait aller chercher des corrections beaucoup beaucoup plus fines pour commencer à voir les structures stochastiques et le point je vais revenir là-dessus donc si par contre là je pars de l'équilibre là il ne se passe rien au niveau de l'équation de Boltzmann et par contre ce qui est intéressant c'est que la structure du bruit et par contre il ne se passe rien au niveau de l'équation de Boltzmann mais si je regarde cette partie-là c'est une partie qui est dissipative exactement comme l'équation Boltzmann et en fait la structure du bruit c'est pile le truc qui vient compenser la dissipation pour maintenir le fait que la mesure qui est là elle reste gaussienne donc quand j'ai dit on va sonder les bouts de l'espace des phases en fait on est en train de regarder la cohérence de l'objet global et ça ça apporte un point puisque en fait globalement le système microscopique il est réversible la mesure elle est maintenue en temps et le bruit il est là pour compenser ce qu'il faut donc là encore la structure du bruit elle n'est pas complètement évidente à sortir parce qu'il est juste au temps zéro le bruit et nous ce qu'on mesure c'est quelque chose à tout temps comment on le fait émerger ça c'est une des difficultés donc une des difficultés c'est que ça ressemble à une structure probabiliste ça a le goût ça a l'odeur ça a la couleur mais ça ne l'est pas et on n'a pas de processus on n'a pas de filtration on n'a pas de martingale on n'a rien donc obtenir ce genre de résultat ça suppose un petit peu de travail même si à la limite on a quelque chose de très naturel et on est en train de retrouver la structure qui nous était donnée ou qu'on pouvait imaginer juste en regardant l'équation de Boltzmann alors maintenant ok donc ça cette chose ça avait ce détour par le théorème de fluctuation ça le mérite de vous raconter en fait l'importance des recollisions donc maintenant et en tout cas de voir j'espère à travers ce calcul pourquoi il fallait il faut commencer à prendre les recollisions à prendre en compte les recollisions si on veut descendre dans des échelles beaucoup plus fines maintenant on va aller encore plus loin dans les échelles et on va aller regarder un niveau de fluctuation qui est donné par les grandes déviations alors il y a une structure commune entre le théorème de la limite centrale et il y a des points très différents mais il y a une structure commune entre les grandes déviations et le théorème de la limite centrale et donc moi je ne vais pas vous raconter plus en détail la preuve du théorème de la limite centrale mais à travers des grandes déviations on va voir quelques éléments de preuve donc grandes déviations c'est ma partie 3 alors là encore le truc qui est adapté pour ça c'est la mesure empirique donc qu'est-ce qu'on veut calculer quand on veut calculer des grandes déviations donc on a une probabilité donc peut-être j'aurais dû j'ai écrit espérance j'ai écrit probabilité qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que en fait initialement on tire une donnée au hasard et cette donnée au hasard toutes ces particules nous donnent un chemin et ce chemin est en fait aléatoire dû à cette donnée et donc quand j'écris probabilité de epsilon ça veut juste dire en fait je prends au hasard une donnée initiale et je me pose la question est-ce que la mesure empirique qui correspond à cette donnée est-ce qu'elle est satisfaite ci ou ça on sait que typiquement la mesure empirique qui correspond à cette donnée elle est proche de ce que j'ai appelé la solution de l'équation de Boltzmann et donc pardon ça ça tend vers 1 quand epsilon tend vers 0 c'est la loi des grands nombres que je vous ai raconté tout à l'heure maintenant on va faire autre chose on va se dire si je prends une fonction phi assez régulière je commenterai peut-être plus tard là-dessus mais si je prends une fonction phi sympathique qui dépend donc de tout ça pendant un intervalle de temps assez court qui est exactement lié au t étoile qui est là quelle est la probabilité que la mesure empirique elle soit très proche non pas de la solution de l'équation de Boltzmann mais de la fonction phi alors ça ça n'arrive jamais en fait on va le quantifier et ce qu'on va dire c'est que c'est de l'ordre ce qu'on veut dire c'est que c'est de l'ordre de exponentiel un terme extrêmement petit ça décroît exponentiellement vite et avec une fonction qui est une fonctionnelle en fait pardon en fonction d'une une fonction de grande déviation une fonctionnelle qui dépend de la trajectoire phi donc si jamais je veux voir la solution de l'équation de Boltzmann bon ce truc il ne va rien me dire mais sinon ça va quantifier à quelle vitesse la probabilité décroît alors ça c'est pas très directement c'est pas facile à manier même on en a une interprétation de cette chose on en a une interprétation on peut l'écrire formellement si on croit à la structure probabiliste qui est au-dessus au niveau du système de particules donc l'enjeu cette fois pour la dynamique de sphère dure l'enjeu c'est d'essayer de prouver des résultats de ce type alors c'est pas facile d'avoir accès à la probabilité d'un événement en partant de en partant de du système de particules l'objet naturel ce sont les moments exponentiels donc si si vous avez imaginez que vous ayez x une variable aléatoire dans grand R dans grand R faisons simple et que cette variable elle a la distribution suivante comme ça elle décroît elle décroît à l'infini si je veux sonder les probabilités d'événements très rares comme ça une façon de le faire c'est juste de calculer l'espérance de exponentielle lambda grand X puisque si j'appuie avec exponentielle lambda sur ma variable ça va finalement déplacer la probabilité quand je calcule l'espérance je vais me retrouver automatiquement dans ces zones là donc si je veux calculer des déviations en fait et bien c'est à peu près équivalent de calculer des quantités du type je vais appeler ça I epsilon T H et je vais maintenant calculer des quantités du type 1 sur mu epsilon log de l'espérance de c'est quoi l'équivalent de exponentielle lambda X et bien l'équivalent c'est exponentielle somme le I égale 1 jusqu'à N de H de Z I au temps T donc je suis en fait en train de calculer des moments exponentiels de la mesure empirique voilà donc cette quantité on va on va montrer on va montrer deux choses en fait on peut montrer que cette quantité I de epsilon T H converge quand epsilon tend vers 0 vers une quantité limite qui est une fonctionnelle alors pour ça on ne peut pas prendre n'importe quoi comme H il faut que H donc qui est une fonction à valeur disons donc sur notre espace il faut qu'elle soit continue on va lui demander on peut demander un peu plus mais on va demander qu'elle soit bornée disons par 1 et en fonction voilà donc sous quelques bonnes hypothèses sur ces fonctions test on peut donner du sens à cette limite quand epsilon tend vers 0 et montrer la convergence première chose qu'on veut qu'on veut faire pour fixer un peu les idées donc on est on a une dynamique qui évolue jusqu'à un certain temps T et on est en train de calculer le moment exponentiel de la mesure empirique au temps T donc on a envie de voir un petit peu comment cet objet ce I comment est-ce qu'il réagit qu'est-ce qu'il contient quelle information ce I contient alors une façon de tester un peu le I c'est de se dire bon et faisons une petite dérivée en I en H pour voir ce qu'il a dans le ventre donc je prends H je rajoute un delta fois une fonction gamma pardon delta c'est une constante je multiplie par une fonction je l'appelais gamma je retranche I TH je divise par delta et mon espoir ma foi c'est que ça va correspondre à la limite quand epsilon tend vers 0 de la dérivée de cette quantité là en H voilà donc la dérivée de cette quantité là en H c'est pas dur à calculer alors il y a un log donc il faut dériver le log là on se prend automatiquement 1 sur l'espérance de exponentielle somme des H de ZI autant T et puis maintenant on dérive l'autre partie et quand on dérive ça me fait somme de I égale 1 jusqu'à N de quoi donc je vais déplacer dans la direction gamma donc j'ai gamma de ZI exponentielle de la somme des H de ZI de T voilà ah pardon et j'ai encore un terme parce que j'avais quand même normalisé de façon à avoir quelque chose de raisonnable ici j'ai de l'ordre de mu et epsilon variable donc j'ai exponentielle mu et epsilon je prends log donc je divise par 1 sur mu et epsilon et j'ai donc un terme qui est de l'ordre de 1 sur mu et epsilon et ça tombe bien parce que de toute façon ici j'ai aussi de l'ordre de mu et epsilon variable c'est une fonction symétrique donc finalement si j'enlève cette somme pour dire c'est à peu près enfin c'est même pas à peu près c'est égal à gamma de Z1 et j'enlève cette quantité dans le formalisme qu'on utilise de grand canonique c'est exactement ça qui sort donc si on reprend en fait cette dérivée qu'est-ce qu'on voit et bien on voit finalement donc imaginons que la gamma soit égale à en fait là on voit une mesure donc on est en train en appuyant sur la fonction avec un H en calculant le moment exponentiel on est en train d'appuyer ici au niveau des queues de la probabilité déformer la mesure et ce qu'on voit apparaître ici et bien ça c'est on peut le prendre comme une fonction test et j'ai l'espérance de l'exponentiel divisé par la bonne normalisation donc en fait ça c'est une mesure et je peux interpréter ça dans la limite comme une fonction qui est une fonction qui dépend de Z de gamma de Z et de la dérivée de IT de H au point Z voilà donc ça cette quantité là c'est juste obtenu à partir de là c'est une densité et j'ai réinclu la mesure en dessous donc j'ai je peux tout à fait donner du sens maintenant à la dérivée de I par rapport à H et l'interpréter en fait comme la mesure typique alors ça se voit peut-être pas comme ça dans le calcul mais comme la mesure typique du système quand on l'a forcé par H au temps T et le point là je vais conclure c'est deux fois qu'on conclut sur Hamilton Jacobi mais après j'essaierai sur l'équation qu'on obtient maintenant de toute façon je vous ai défini le moment exponentiel c'est quelque chose qui existe dans la limite je peux dériver par rapport au temps ce I T de H et là si on fait les calculs qu'est-ce qu'on découvre ? on découvre deux choses on découvre un premier terme qui correspond à V grad X de H DI sur DH donc prix au temps TH Z et un deuxième terme un peu plus complexe qui correspond vraiment à la partie assez méchante d'Hamilton Jacobi où en fait on intègre disons par rapport à X on intègre par rapport à un V on intègre par rapport à un W et on calcule ce DI sur DH au point T pardon oui enfin au point XV on le calcule DI sur DH au point X W on calcule ensuite exponentiel je vais vous donner la définition de delta H moins 1 et il y a le noyau de collision enfin oui c'est ça la section efficace pardon N plus avec un terme que je vais définir ici donc H on se souviendra qu'elle est régulière et avec un terme delta H qui correspond en fait à une collision donc delta H c'est quoi c'est H de X V prime plus H de X double V prime moins H de X V moins H de X W voilà donc quand on dérive en temps ce I on voit réapparaître maintenant un produit de la dérivée par rapport à H que je vous ai défini là-bas comme dans l'équation de Boltzmann c'est très singulier c'est pris deux fois au point X une en V une en W et un effet qui provient en fait des collisions on peut l'interpréter qui est exponentielle delta H moins 1 et delta H correspond en fait à qu'est-ce qui se passe sur la fonction H après un choc alors j'ai dépassé mon temps ou presque je vais juste conclure en revenant en fait sur l'exposé enfin sur l'exposé de l'or donc première chose pour nous c'était intéressant d'obtenir pardon grand I parce que si on sait caractériser cette fonction I à travers par exemple cette équation d'Hamilton Jacobi et bien on peut en déduire la fonction en grande déviation comment est-ce qu'on procède un petit peu différemment on intuite la fonction en grande déviation à partir d'une structure probabiliste à partir de travaux par exemple avant dans des modèles stochastiques comme ceux de Fredoun Reza-Ranlou ou plus récemment des conjectures de Freddy Boucher on intuite une fonctionnelle comme ça on en déduit à partir de là l'équivalent à partir de ça l'équivalent de Hamilton Jacobi pour le cas stochastique et puis ensuite on se rend compte que cette fonctionnelle là elle suit la même équation que la fonctionnelle qui vient du système de particules si on a l'unicité dans un certain régime et il est super réduit je vous l'accorde on arrive à dire ben voilà on a caractérisé la fonction grande déviation du système de particules et comme on a là encore vraiment zoomé dans des petites zones mais elle est totalement cohérente avec l'image stochastique qui était sous-jacente alors pourquoi c'est difficile d'attraper ce genre de fonction sur le système de particules ben en fait quand on calcule l'équation de Boltzmann quand on essaye de montrer la convergence vers l'équation de Boltzmann si on accepte enfin la convergence on a des bons ordres de grandeur de convergence entre f1 et f les bons ordres de grandeur sont de l'ordre de epsilon à la puissance alpha pour une certaine puissance ici on est en train de calculer des moments exponentiels c'est infiniment plus fin on est en train en fait de calculer des rapports de moments exponentiels pour dire qu'à la fin il sort une fonction d'ordre 1 donc on est dans des ordres infiniment plus fins et là c'est là où ça rebranche avec le calcul de l'ordre c'est à dire que les moments exponentiels on les construit les moments exponentiels de cette forme on les construit comme une somme de fonctions à tous les ordres n égale 1 jusqu'à plus l'infini qui dépend de h et ces fonctions ça ça correspond au cumulant donné par l'or le cumulant d'ordre 1 c'est l'équation de Boltzmann le cumulant d'ordre 2 c'est la variance que je vous ai décrite il faut une recollision le cumulant d'ordre n il faut n moins 1 recollision donc chaque cumulant on peut le suivre en fait on peut suivre dans certaines limites son évolution et il y a des équations pour l'évolution de tous ces cumulants c'est des équations assez compliquées en fait très compliquées pour être honnête et le charme d'Hamilton Jacobi c'est que quand on projette tout dans la bonne direction et qu'on resomme tout ce truc d'un seul coup sans avoir à suivre les trucs un par un on arrive sur une unique équation hyper compliquée enfin pour nous hyper compliquée mais qui a le mérite d'être seul et on peut l'attraper d'un seul coup voilà donc j'espère avoir fait le lien en tout cas avec Hamilton Jacobi et vous avoir expliqué pourquoi dans notre cas c'était vraiment intéressant et comment ça s'inscrit dans ce travail sur Boltzmann voilà merci beaucoup merci beaucoup